Dominique Costantini, vous dirigez aux immunothérapeutiques, biotech cotée sur Euronex, spécialisée en immunooncologie. Vous revenez de l'ASCO, c'est la grande messe de l'oncologie dans le monde. Qu'est-ce qui s'est dit d'important et qu'est-ce que vous avez identifié comme discours, comme message particulièrement pertinent, révélateur des préoccupations fondamentales des professionnels du secteur ? Le premier élément qui s'est dit, je pense que c'est quand même les nouveautés qui apparaissent toujours en oncologie. Il y a eu les drogues conjuguées qui sont quand même un ciblage particulier de la chimiothérapie par un anticorps, donc ça c'est original. Je me suis plus intéressée à ce qui se passe après les checkpoints inhibiteurs. Là, on voit des tendances, on a été très content d'être cités avec notre propre vaccin, mais on voit aussi des cytokines qui sont ajoutées. Et il n'y a pas beaucoup de résultats pour l'instant après Checkpoint, donc on voit aussi ça. Et le troisième élément, c'est les patients qui sont quand même au cœur des préoccupations de ce monde-là, avec beaucoup d'aspects éducationnels, mais pas seulement, vraiment la vision comment on peut soigner les patients et les vieux patients aussi. Voilà. Merci. Vous avez présenté, on le sait, quatre posters sur place. Vous avez présenté les avancées de votre produit Télopi. Est-ce que vous pouvez nous faire un point ? Où est-ce que vous en êtes ? Alors, nous, nous étions dans un essai très particulier. C'est après échec de Checkpoint. Et on est un premier vaccin thérapeutique, c'est-à-dire la façon d'avoir des lymphocytés qui sont stimulées, qui a montré des résultats après échec de Checkpoint, avec 3,6 mois d'écart, ce qui est important dans le monde de la cancérologie, par rapport à une chimiothérapie comme le docetaxel, qui est une chimiothérapie efficace. Mais surtout, nous avons présenté des résultats sur la qualité de vie conservée des patients. C'est un élément, là aussi, qui s'enregistre et on voit de façon significative que, là aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que, sous chimiothérapie, les patients se détériorent plus rapidement, alors qu'avec cette approche très ciblée et très spécifique, les patients se détériorent moins. Donc, ça, c'était l'essentiel. Sinon, un élément important dans le pancréas, qui est un cancer, on va dire, un peu dévastateur, sur lequel on avait une analyse, mais pour l'instant encore initiale, qui était positive dans ce secteur-là. Alors, positive, ça ne veut pas dire encore un succès, mais ça veut dire que c'est en bonne voie pour avancer. Voilà les éléments clés. C'est les éléments clés, ce sont les éléments clés. La commercialisation, c'est demain, c'est aussi un élément clé. Comment préparez-vous cette étape ? Comment est-ce que vous allez vous organiser ? Quelles sont les projections chiffrées que vous avez en France, en Europe ? Et quels sont les prix, les formations de prix sur lesquelles vous travaillez ? C'est une étape importante pour les biotechs françaises de comprendre et de savoir ce qu'elles vont faire. Alors, ce monde de la cancérologie est un monde où, effectivement, il y a des commercialisations. Peu de biotechs commercialisent, c'est un point important. Elles servent souvent des partenaires et c'est une option, évidemment. Après, le marché global des checkpoints inhibiteurs, et nous sommes, nous, placés après échec de checkpoints, est colossal. Il faut avouer qu'il est à 24 milliards et qu'il est toujours en croissance parce qu'il y a de plus en plus de combinaisons. Donc, est-ce qu'il y a une part de ce marché accessible ? Oui, nous le pensons. Et puis, il y a des façons aussi de rentrer sur un marché qui peuvent être liées à des niches de marché. Et nous, nous sommes, après échec, nous sommes avec un statut de sélection des malades au départ. Donc, ça, c'est une voie possible. Après, il y a des accès précoces qui sont aussi possibles. Donc, voilà comment on réfléchit aujourd'hui. Vous parliez des prix. Aujourd'hui, les prix sont élevés. Ils vont forcément évoluer. Ça, c'est une voie classique. Mais il y a beaucoup de combinaisons. Ce qui fait qu'on voit aussi ce monde-là. C'est pour ça que la croissance est toujours élevée parce qu'il y a quand même de gros progrès dans ce domaine. Donc, voilà où nous en sommes. Bien. Et un dernier petit point. Notre prochain rendez-vous, votre prochaine annonce, la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, c'est en fin d'année. Quand nous aurons rencontré les agences et nous verrons un peu plus clair sur la façon dont nous pouvons avancer. Voilà les prochaines étapes. Merci, Dominique Costantini. Merci.